... Il est 20h, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Plantation de 50 000 palmiers, le projet avance. En visite dans le PACA, le ministre de l'Agriculture veut étendre la production dans toutes les régions sud du pays pour asseoir le tout-suffisance en huile de palme au Sénégal. Dans cette édition, nous vous embarquons vers une destination inédite, une merveille au milieu des dunes de l'Ampoule, l'endroit vol des tours, vous allez le voir. En plus du décor enivrant, un programme spécial découverte est proposé aux visiteurs pour un moment de détente et de repos. L'ami Touré nous y conduira. Le complexe Cheikh Armadoul Hadim de Touba nous ouvre également ses portes pour s'abreuver aux sources intarissables du savoir de Khadim Mourassoun, en haut lieu d'apprentissage des sciences islamiques, avec à la clé la mémorisation du Saint-Coran. Tournoi, pré-qualification JIO Paris 2024, le Sénégal réussit son entrée en matière. Les liantes ont te battu. Bonsoir et bienvenue à tous vers l'autosuffisance en huile de palme au Sénégal. Le ministre de l'Agriculture veut étendre la production de palmiers dans toutes les régions suds du pays. En tournée agricole dans le Pakao, Alim Gouindiaï est revenu sur le potentiel dont dispose notre pays dans le cadre du projet de plantation de 50 000 palmiers à compte rendu Pindambo. Après le bassin arachigier devenu bassin agricole, le Pakao accueille le ministre de l'Agriculture et sa délégation et c'est dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2023 avec les 50 000 palmiers plantés pour l'autosuffisance en huile de palme au Sénégal. Nous avions constaté que toutes ces dernières années, l'essentiel de l'huile que nous consommons au Sénégal, surtout de l'huile raffinée, c'est de l'huile de palme. Pour mémoire, c'est plus de 200 000 tonnes importées chaque année. Et le DERDEM m'a rappelé d'ailleurs qu'il y a de cela une vingtaine d'années, 25 ans, lui-même il était là dans la zone sud, les Malaisiens étaient venus au Sénégal chercher des plantes. Et donc aujourd'hui c'est la Malaisie qui nous donne pour l'essentiel cette huile, ce n'est pas uniquement au Sénégal, c'est également dans d'autres pays. Et c'est pourquoi j'ai pensé, compte du retour de la privémétrie, qu'il serait bien qu'on reprenne en tout cas ces plantations de palme-marée et qu'on en fasse dans toutes les régions sud, que ce soit Ziguinchor, Cédu, Kolda, jusqu'à Kédougou. Et avec cette qualité que nous avons opté de faire, ça devrait nous produire au moins 4 tonnes d'huile par hectare. Donc ça veut dire que déjà vous avez une idée de ce qu'il nous faut pour être autosuffisants. Nous avons les moyens, nous avons lancé ce programme qui consiste à planter 50 000 palmiers. Donc ça je vous dis, c'est un programme qu'on a démarré pratiquement depuis le mois d'avril-mai, qu'on a commencé à acheter les semences, qu'on a fait tout ça. Donc aujourd'hui on le déploie sur le terrain, on va le déploie sur ces 4 régions. Et je pense que si les populations s'en occupent bien dans 4 ans, nous allons commencer à récolter. Et je souhaite que chaque année qu'on puisse faire beaucoup plus. Et je pense que d'ailleurs qu'on le fera, et tch'Allah. Nous mesurons à sa juste valeur l'acte que vous venez de poser, car n'il n'importe l'importance de l'arbre pour les humains, surtout le palmiers. Monsieur le ministre, nous profitons de votre présence dans cette région d'Ipacaou pour vous solliciter votre accompagnement pour que la mécanisation de l'agriculture devienne une réalité dans notre commune. Autre décision majeure prise par le ministre lors de cette visite, l'octroi de matériel agricole aux producteurs de la commune de Bambali. Nous avons aujourd'hui de bonnes perspectives avec ce que j'ai vu sur le terrain. Et je pense qu'également nous allons vraiment les accompagner. Nous allons les accompagner d'abord pour ceux qui font du manioc. Le maire s'est engagé à leur donner un terrain. Je me suis engagé à clôturer déjà un terrain de 5 hectares ici pour occuper au moins 100 personnes. Je pense que c'est important. Nous avons trop de difficultés concernant la clôture d'abord. C'est ça la première chose. Parce qu'on nous disait sans clôturer, il ne faut pas rêver même de cultiver le manioc. Il nous a dit vraiment qu'il nous faudra clôturer 5 hectares ici et on pourra faire le travail et il nous faudra faire un mini forage. Là, on pourrait faire le manioc pendant la saison 16 comme la saison des pluies. D'hors de cela, nous avons envisagé également de les accompagner pour les doter en tracteurs. Il y avait déjà une dotation qui était là. Mais l'engagement que j'ai vu ici au niveau de Bambali fait que, moi-même, conformément aux recommandations d'ailleurs que les chefs de l'État nous avaient données pour plus d'équité, nous allons les aider pour les équipements. Le gouvernement du Sénégal a fait un bon programme d'équipements agricoles. Que ce soit les équipements motorisés comme également les autres, nous allons également donner à Bambali sa part. Une visite qui a conduit à l'Inguignaye dans les parcelles d'Arachide où l'on constate une bonne levée de culture au bloc CFA avec la multiplication des semences de riz Nereka 4 et de maïs au Batampa. La tutelle a aussi rencontré les jeunes et les femmes et s'engage à apporter des solutions à leur doléance, notamment la clôture des 5 hectares de champs de maïs pour davantage augmenter la production. Dans la même dynamique, ce partenariat entre l'Agence sénégalaise de reforestation de la Grande Muraille Verte et le Fonds de garantie des investissements prioritaires Fongip, le document a été parafait entre les deux entités publiques objectifs à faciliter le déplacement du secteur dans le tracé de la Grande Muraille Verte. Explication, Lamine Touré. Une convention officiellement actée dans le cadre du programme intégrateur de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, le recours au Fonds de garantie des investissements prioritaires Fongip constitue l'autre innovation dans le processus de construction de communautés résilientes. Il s'agit pour votre agence de servir d'interface entre les bénéficiaires et le Fongip dans le cadre du financement de leurs projets, d'assurer la formation de la cible porteuse des projets, de contribuer à la formation pratique, incubation et exercice d'application des bénéficiaires de financement, entre autres. La porte est ainsi ouverte à toute initiative privée qui voudrait bien investir sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Nous ne pouvons jamais y arriver dans la réforestation si nous ne sommes pas capables d'impulser le secteur privé dans ce que nous faisons. L'État est en train de dégager des moyens. Le secteur privé doit nous accompagner pour permettre aux communautés et surtout les plus vulnérables qui sont aujourd'hui victimes de ces aléas de changement climatique de pouvoir se prendre en charge. C'est un package, c'est une mission, c'est un challenge. C'est pourquoi nous avons changé de paradigme, pour se tourner vers le Fongip, pour demander l'appui du Fongip, pour pouvoir impulser ces communautés et faire de ces communautés des communautés résilientes. Les opportunités d'investissement sont bien réelles. Le cas du Daki du désert, appelé chez nous Sump, est une parfaite illustration. On prend l'exemple de Huidutingoli où nous avons pris le Sump qui ne coûte que 250 francs le kilo à Huidutingoli que nous avons amené dans un laboratoire américain et un laboratoire aussi à Casablanca. L'analyse de ces produits-là nous montre que l'huile de Sump est meilleure que l'huile d'argan qui est réputée être l'une des meilleures. Donc un produit de 250 francs CFA le kilo peut vous générer 19 euros à Paris dans un emballage. Nous sommes en train de construire une usine d'exploitation de balanités, c'est-à-dire de Sump, en ce moment même à Huidutingoli. Le Fongip est tout simplement séduit. Je pense que c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'heure où on doit davantage développer l'industrialisation. Combien de plantes de Sump on en a au Sénégal ? C'est beaucoup. Personne n'a pensé avoir des unités pour transformer, pour aller vers les chaînes de valeur. Et c'est ce qui a le plus attiré notre attention. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un programme porté par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, notre ministère de Poutelle, qui entre dans le cadre du développement de la compétitivité, de l'industrialisation, mais surtout de la création d'emplois. L'exemple du Sump est parmi tant d'autres créneaux d'investissement dans la zone silvopastorale. La même tourée, le sud, est déjà sur la voie avec le Centre national de formation des techniciens des osées forêts, chasse et parcs nationaux de Gibelor. L'établissement, créé en 1963, est bâti sur 154 hectares, en plus de la forêt classée. L'école, vous allez le voir, dispose d'un grand champ d'application, de conservation et d'exploitation. 500 espèces forestières y sont également disponibles. Michel Menti. Comme chaque matin, la journée démarre par une cérémonie de levée des couleurs, un instant solennel qui impose le respect des valeurs patriotiques du pays. Nous sommes au Centre national de formation des techniciens des osées forêts, chasse et parcs nationaux de Gibelor. Ici, on forme des professionnels de la protection et de la conservation de la nature. L'établissement est créé en 1963. Il s'appelait École nationale des agents techniques des osées forêts. La mission principale était de former des agents techniques des osées forêts. Mais à partir de 1990-91, l'école a été héritée en Centre national de formation des techniciens des osées forêts, chasse et des parcs nationaux. La formation des techniciens qui durent trois ans lie la théorie à la pratique. Sur une superficie de 154 hectares, les élèves apprennent tous les éléments du processus de protection de l'environnement, de la production des plantes à l'exploitation du bois, en passant par le reboisement et la sensibilisation. Les enseignements sont à la fois théoriques et pratiques. Je vous dirais que c'est 50% de théorie et 50% de pratique. Vous comprendrez que dans les classes, ce sont les cours théoriques avec les enseignants et sur le terrain, ce sont des cours pratiques. C'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'applications pratiques dans la forêt. Le centre dispose des salles d'études, d'une infrimerie, d'un foyer et de dortoir. Autrefois, les élèves et le personnel résidaient sur place. Mais avec les politiques d'ajustement structurel des années 80, l'école est devenue un centre national de formation en 1991. Une mutation qui a induit la suppression de l'internat. 24 ou 25 élèves pouvaient rester dans ce dortoir-là. Et à l'entrée, vous avez vu des chambres, c'était les servants qui étaient. Ce sont les servants qui lojaient dans les premières chambres, les élèves par là. Donc il n'y a plus d'internat depuis ces années-là. Ce qui fait que les chambres ne sont pas habitées. Mais de temps en temps, s'il y a des étrangers, des gens qui sont venus en mission, on balaie les chambres, on met des matelas et on leur dit de rester. Le temps de terminer leur mission, c'est parti. À côté des salles de cours, l'arborotum, un espace dédié à la conservation des différentes espèces de plantes. Ici, on retrouve presque un demi-millier d'espèces forestières du Sénégal. Dans cet arborotum, nous avons plus de 500 espèces forestières. Si vous voulez, toutes les espèces forestières qui évoluent dans la région naturelle de la Casamance, nous les retrouvons ici. Et on peut même retrouver d'autres espèces qui évoluent au nord du Sénégal. Voilà, donc c'est ici où toutes les applications pratiques en botanique se font. Tout ce qui est botanique, tout ce qui est application pratique en botanique, se fait dans cet arborotum. L'école accueille chaque année des jeunes Sénégalais âgés de 16 à 30 ans issus d'un continent national. Aujourd'hui, ils sont une centaine à suivre la formation. Et dans un tout autre domaine, le ministère de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel et le ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire s'engagent à accompagner le secteur de l'artisanat. Les deux structures ont d'ailleurs signé une convention de partenariat pour mettre en place justement des politiques et des programmes pour faciliter l'accès au financement et à la formation des artisans. Cette convention a pour objectif la formalisation d'un partenariat général entre le ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire et celui de l'artisanat, de la transformation du secteur informel. Sont ciblés par cette convention les artisans pour une meilleure amélioration de la productivité. L'artisanat constitue un des éléments moteurs de notre économie. En tant que premier employeur au Sénégal, avec environ 1,5 million d'artisans, mais également 126 corps de métiers. Pour ce secteur, il doit faire face à de multiples défis, parmi lesquels l'accès au financement et à l'encadrement. Pour passer d'une économie informelle vers une économie formelle, il faut un accompagnement. Ainsi, la mise en place des sociétés de coopératives et les unités de l'économie sociale et solidaire sont nécessaires pour faciliter la transition. La convention cadre que nous signons aujourd'hui jette les bases d'une collaboration fructueuse entre nos deux départements pour promouvoir une économie sociale et solidaire robuste, des activités et des entreprises durables, l'inclusion financière des acteurs du secteur artisanal et du secteur informel, la mise en place des dispositifs adéquats pour une mise en oeuvre efficace d'activités entrepreneuriales. Nous nous engageons ainsi, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel et le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à mettre en place des politiques et des programmes qui faciliteront l'accès à des financements abordables, à la formation professionnelle de qualité et à l'accompagnement nécessaire pour favoriser cette transition vers une économie formelle et inclusive. Malgré son rôle essentiel dans le tissu économique du pays, l'économie informelle est confrontée à plusieurs difficultés. Avec cette convention, un comité sera mis en place. Il va travailler pour une transition de l'économie informelle vers une économie formelle. Tout de suite, embarcation vers une destination inédite, l'ampoule au cœur d'un site magnifique en petit espace désertique de 8 km², le seul espace d'ailleurs du genre disponible au Sénégal. Sur place, les touristes profitent des merveilles de la nature. La Muntouré nous plonge au cœur de cet univers. Entre Dakar et Saint-Louis, l'ampoule continue d'être un temps d'arrêt à ne surtout pas laisser de côté. Une fois sur place, nous nous embarquons à bord de ce véhicule et tout terrain vers une destination qui apaise le cœur. Le chemin n'est pas de tour au repos. Il faut une certaine agilité pour sionner cette piste rurale de 4 km, aux contours parfois sensationnels, comme qui dirait un déplacement dans l'air. Nous voilà sur place, au niveau du campement Horizon Lodge de la filière Horizon Bleu. Le site abrite chaque année, le festival du Sahel, un paysage à couper le souffle. Ces touristes ont fini de ranger leurs bagages dans ces logements à ciel ouvert. Ces jeunes dames, en compagnie de leur maman, viennent de Paris, un temps d'arrêt bien choisi avant de reprendre la route destination Gigantchart. Elle nous propose une balade en squad vers la Grande Côte. C'est une bonne expérience. Et franchement, de profiter et de ne pas écouter les médias. Parce que c'est très agréable. C'est très beau. C'est devenu au désert en tout cas. Ainsi va la vie ici au niveau de l'Ampoule. On vient en famille, on vient entre amis pour venir véritablement en profiter de la beauté de la nature, de la beauté de ce climat agréable qu'offre l'Ampoule. Comme l'a fait Nima avec sa famille. Elles vivent en Europe. Elles ont décidé de venir en vacances ici au Sénégal, à l'Ampoule. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les séjours se passent bien. Les Sénégalais surtout sont conviés à venir rejoindre ces sites, ne serait-ce que pour promouvoir ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le tourisme local. Ici, c'est un tout autre état d'esprit pour Banasila, la grande soeur. On est venu pour quitter un peu l'état d'esprit français parisien. Toute l'année, on est dans une matrice où on travaille tout le temps, métro, travail, maison. Il fallait être dépaysé, on n'a pas de Wi-Fi dans la chambre, ça ne marche pas. Donc on est ici entre nous, bon accueil, on mange bien. Il y a les dunes, le vent, on entend les oiseaux. On cherche le calme. On l'a trouvé ici, donc c'est cool. Les autres, eux, en profitent. C'est le cas de Manu et de ses amis. Arpenter ces dunes à l'aide de chameaux constituent pour elles de vrais moments, de détente. On a choisi de venir ici parce qu'on connaît des gens. En fait, on travaille à Dakar et du coup, ils nous ont donné l'adresse d'ici en disant que c'était chouette et que c'était une belle expérience au milieu du désert et que les paysages étaient très beaux aussi. C'est hyper agréable et le site est très joli. On est au milieu des dunes, donc c'est super chouette. Un atout touristique de dimension internationale. Ce sont des étrangers, généralement. C'est des Espagnols, des Belges, surtout des Canadiens et des Italiens. Voilà, c'est surtout des étrangers. Chacun avec son goût. Généralement, ils viennent pour le soleil, ensuite découvrir le désert, le calme aussi y est et ensuite faire les balades sur les dunes. C'est extrêmement bien. De l'économie et du développement, l'ampoule porte toutes ses qualités. Nous avons, la majeure partie de notre personnel sont des gens du village, de l'ampoule, que nous prenons comme employés avec des contrats en due forme. Donc voilà. Et en plus, pour faire plus d'impact socio-économique, là, cette zone-là, ils cultivent beaucoup plus les légumes. C'est leur principale activité agricole. Et nous, nous avons le même menu. Tous les jours, c'est targinopoulet avec des légumes. Et nous achetons presque tous les jours des sacs de légumes, carottes, choux et tout ça, pour servir aux clients et en faire bénéficier également aux agriculteurs locaux. L'ampoule, une merveille, avoir ce coucher de soleil, une clarté à peine obstruée par ses dunes. Le soir, le camp de feu, brille des mille feux. Donc, pour l'inlocalité qui force le détour, autre découverte Kermbuki, une commune du département de Mirkilane, région de Kafrine, sur place, les populations locales font face à de nombreuses difficultés. L'accès aux services sociaux de base reste limité. 80% de la population s'active dans l'agriculture. L'exploitation du sel y est également très développée, nous dit Clariop. Kermbuki est située à l'entrée de Kafrine dans le département de Mirkilane. La localité est érigée en commune en 2014, suite à l'éclatement de l'ancienne communauté rurale de Mirkilane en trois collectivités locales. Kermbuki polarise 28 villages et 14 amants. Sur place, la population est relativement jeune. C'est une commune d'une population qui varie à peu près à 15 à 20 000 habitants. Je ne peux pas parler de la superficie parce que récemment nous avons délimité la commune et elle n'est pas encore officielle. Mais c'est une commune vraiment qui bénéficie d'un peu d'espace. C'est une commune qui bénéficie d'importantes superficies de la terre arabe. Kermbuki tire ses ressources sous des activités agricoles très développées avec pratiquement plus de la moitié de la population qui s'active dans le secteur. L'exploitation du sel, appelé encore l'or blanc, y est pratiquée également. Kermbuki est traversée d'est en oise par un bras de mer, le bras de mer Sissaloum, qui pendant la saison chèche nous offre une quantité importante de sel. Chaque année, je peux vous dire qu'on exploite des milliers de tonnes dans le bras de mer et qui est vraiment une activité qui est une activité générale de revenus. À Kermbuki, on ne connaît pas l'exode real. Pendant la saison chèche, les jeunes pratiquent marais Sissaloum parce qu'il y a deux unités de transformation de sel qui, chaque jour, emploient au moins 50 à 60 jeunes. Kermbuki, c'est plusieurs spéculations cultivées pendant la saison hivernale et le maraîchage hors saison. De bons rendements sont enregistrés grâce à l'appui de l'État du Sénégal. Cette année, la quantité d'engrais alloués à la commune a sensiblement augmenté. Cette année, pour chaque espèce d'engrais chimique, nous avons réussi jusqu'à plus de 100 tonnes. Comme je vous l'ai dit, un engrais 6-20 qui est l'engrais de l'arachite, on a réussi plus de 120 tonnes. Un engrais, pour le dire mieux, on a réussi plus de 100 tonnes. C'est la même chose aussi du côté de l'engrais qui est là pour le maïs, de l'irée. En tout cas, vraiment, cette année, comme je vous l'ai dit, la commune s'est frottée les mains parce qu'à l'homme de là, nous avons eu suffisamment d'engrais. Et l'engrais aussi est venu en temps et en temps suffisant. À Kermbuki, l'accès aux services sociaux de base est relativement difficile. La commune dispose de quelques établissements scolaires et des structures de santé. L'accès à l'eau reste limite. Le seul forage de Ndiaye Nwa, l'eau alimente Kermbuki et d'autres localités environnantes. L'installation date de 1983. De 1983 à nos jours, la population a triplé, voire même quadriplé. Donc, ce qui fait que la pression est très faible. Il y a certains mêmes quartiers de ce village-là qui ne parviennent pas à avoir de l'eau que tard dans la nuit. Donc, ce qui nous vraiment... Nous avons aussi... Nous étions aussi à la recherche de nos partenaires pour se doter d'un forage. Et là, je pense que les choses ont inventé. On nous a envoyé une équipe technique qui a fait l'autique topographique. Maintenant, les dossiers sont sur la table du directeur de la fort qui doit nous... Alors, c'est pour ça qu'on a interpellé. Mais, actuellement, il y a l'urgence. L'urgence, c'est quoi ? C'est de augmenter la pression de l'eau, rénover beaucoup de tuyaux. Autre difficulté majeure, l'accès à l'électricité. Beaucoup de villages et amonts sont encore dans le noir, même si des projets d'électrification rurale sont en cours de réalisation. Et après Kermbuki, nous vous invitons à présent à aller nous abrever aux sources intéressables du savoir de Khadimou Rasoul avec le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, un haut lieu d'apprentissage des sciences islamiques avec à la clé la mémorisation du Saint-Coran, une découverte signée, cher Bambagui. Touba, la sainte, la cité béni de ce règne Touba se développe au rythme de la modernité. Voici le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Il est implanté au cœur de la ville. Le centre, né de la vision du fondateur du mouridisme, est en train de jouer un rôle d'avant-garde dans la formation. un allié en tradition islamique, modernité et ouverture. Concrétisé par le rallief général des Mourides, Serein Muntahar Bachir, il a été inauguré en février par le président Macky Sall. Il comprend trois UFR, UFR des sciences islamiques et arabes, UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires, et UFR des technologies de métier et de instituts. Là, nous sommes au bloc et réservés à l'enseignement coranique avec des visages innocents. Ces enfants, dont l'âge varie entre 4 ans et 7 ans, viennent de partout du Sénégal. Six ans d'apprentissage, mais déjà après trois ans et demi, ils vont parfaitement mémoriser le Coran. C'était le souhait de Serein Muntahar Bachirou Mbaké de faire revenir le modèle originel de l'enseignement coranique ici à Touba. Et conforme également à la modernité. C'est pourquoi vous voyez ces enfants qui étudient dans un complexe moderne avec des bâtiments d'un stand-in. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils mangent bien et nous tenons à leur propreté. Par exemple, le chef cuisinier vient d'Angleterre. Ces enfants sont internés pendant toute la durée de la formation. L'enseignement se déroule bien avec une bonne organisation. Près de 800 enfants y apprennent l'enseignement coranique et répartis dans 37 classes avec au minimum un effectif de 25 enfants par classe. Nous avons un programme réparti sur 6 ans. C'est le temps qu'ils doivent passer ici avec un programme spécial tous les 2 ans. Ce n'est pas facile d'apprendre à des tout-petits. Ils mémorisent très vite le Coran. L'avantage ici, c'est qu'on enseigne et on éduque et les résultats suivent aussi. Ici, les enfants sont prises en charge totalement par le khalif général des Mourites Seren Muntara Bachir Ombake. Ils viennent de partout du Sénégal et majoritairement de tout bas. La particularité ici est que tous les premiers disciples de Seren Touba ont leur arrière-petit-fils ou petit-fille ici. On peut dire que le khalif général Seren Muntara Bachir Ombake a concrétisé les voeux de Seren Touba. L'entrée dans ce prestigieux complexe peut également se faire par inscription sur la plateforme dédiée qui illustre en même temps l'air de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information de la communication et à terme la formation et l'éducation de ces tout-petits est assurée et pourront perpétuer avec rigueur les idéaux culturels et économiques du fondateur du Mouridisme. Une découverte qui colle parfaitement avec les préparatifs du Grand Magal de Touba prévus le 4 septembre prochain et puis cette vaste opération de désensablement dans la commune de Djurbel en importants dispositifs humains et matériels déployés au quotidien entre 7h du matin et 12h pour libérer les voies urbaines et rendre les axes routiers pratiquables. Nos équipes ont fait le constat d'Amsila. Ils sont des dizaines à descendre tous les jours sur le terrain pour désensabler les routes de la commune de Djurbel. Ces agents du FERA fonds d'entretien routier autonome travaillent en étroite collaboration avec la municipalité pour un Djurbel propre et attractif. On est 234 personnes nous devons nettoyer toutes les routes bitumines de la commune et on a fait un maillage complet de la commune. Toutes les routes on a mis un personnel sur chaque linéaire. A cette période d'hivernage les agents adoptent un nouveau système de travail pour réussir leur pari. Au lieu de se diviser en petits nombres ils se regroupent par dizaines pour nettoyer ensemble les axes routiers de la commune souvent remplis d'eau et de sable après la pluie. Il y a beaucoup de routes bitumines au niveau de la commune. Vraiment c'est un travail très 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 consistant. Comme vous le savez Djurbel est une ville sablonneuse et quand il pleut vraiment après la pluie les routes sont remplies de sable à cause des véhicules. Armés de leur matériel de Netoama ces agents très engagés sont sur le terrain de 7h du matin à 12h. Toutefois la vétusté de leur outil de travail met du plomb sur leurs ailes. On a un matériel vétuste ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de matériel dans la mesure où il y a une année où le FERA au niveau de la direction nationale avait décidé d'acheter du matériel pour toutes les équipes de FERA des communes du Sénégal. Malheureusement ça n'a pas pu être réalisé mais il est mis dans la convention que signe le maire avec le FERA chaque année qu'il y a au niveau du budget en dehors des rétributions que l'on doit au personnel un budget allué au petit matériel. La carte routière de la commune de Djurbel est fortement élargie ces dernières années. Les voiries sont bien entretenues grâce au coup de balai quotidien des agents du FERA. Autre sujet le programme alimentaire mondial dispose désormais d'un sous-bureau nord à Matam en charge également de la région de Saint-Louis. Le PAM pourra travailler directement avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la directrice régionale adjointe Contrandu Bachirba. C'est au quartier Afia que sont nichés les locaux du programme alimentaire mondial. Le sous-bureau du PAM à Matam inauguré en grande pompe va créer une proximité entre l'agence humanitaire et les populations. Ce sous-bureau symbolise notre engagement à être très près de la communauté. C'est mieux d'être ici sur place vous avez dit que vous voyez les gens du PAM ici c'est mieux d'être ici que de vous soutenir de Dakar. Diverses actions ont été initiées dans les régions de Saint-Louis et Matam. La réhabilitation des terres écologiquement dégradées dans la commune de Ogo a permis d'améliorer les conditions de vie de centaines de ménages. Les transferts monétaires pour les enfants scolarisés touchent plus de 100 000 élèves dans les deux régions. Nous cherchons à renforcer la scolarisation et le maintien de l'école des enfants issus de ménages vulnérables. En particulier nous voulons aussi le maintien des filles à l'école et aussi des garçons à améliorer leur état nutritionnel grâce à des aliments sains et variés tout en favorisant les achats locaux pour dynamiser l'agriculture et l'économie locale. Les résultats obtenus depuis le démarrage du Sud-Boraux en 2021 sont la preuve tangible de notre engagement. Pour les bénéficiaires venus nombreux participer à la fête l'apport du PAM est considérable. Ce sont les enfants eux-mêmes qui nous poussent à les inscrire. Ils disent qu'à l'école ils mangent des oeufs mais aussi des poulets. Avant nous utilisions du bois maintenant c'est avec du gaz que l'on cuisine. les autorités de la région et les partenaires du PAM ont pu découvrir les nouveaux bureaux des bureaux qui font la fierté des agents déployés dans la région. Et tout de suite un bref survol de l'actualité internationale nous mène à Hawaï où au moins 96 personnes sont mortes dans des incendies tout d'abord le Niger. La junte veut poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison le récit de Marie-Empiramba. Au Niger le président déchu Mohamed Bazoum a vécu 48 heures très contrastées. Samedi 12 août en fin de matinée le chef de l'état séquestré dans le sous-sol de la résidence présidentielle Anya May a été autorisé à consulter son médecin mais le dimanche 13 août le porte-parole de la junte a annoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale vouloir le poursuivre. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. De son côté la CEDEAWO a indiqué dans un communiqué que ces menaces de poursuite judiciaire constituent une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Elle condamne une nouvelle fois la détention illégale de Mohamed Bazoum et appelle à sa libération immédiate. Selon les dernières informations reçues, le régime militaire se dit capable de surmonter les sanctions prises par la CEDEAWO. Hors des frontières du continent africain à Hawaï, au moins 96 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé Maui, une île de l'archipel d'Hawaï. Selon un nouveau bilan du désastre annoncé par le comité de Maui, il est bien supérieur aux conséquences humaines de la dernière grande catastrophe naturelle dans cet état américain, le tsunami de 1960 qui avait fait 61 morts. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina de 13 000 habitants avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Une grande partie de l'archipel d'Hawaï était en alerte rouge incendie lorsque de multiples feux ont débuté mardi. Mais leur cause reste encore inconnue. Une enquête sur l'origine de la catastrophe a été ouverte samedi mais les experts estiment que quel qu'en soit la cause en concours de circonstances a aidé sa propagation fulgurante. Sport, basket, tournois qualificatifs pré-olympiques, les Lyons s'imposent face aux 10 Tigers du Nigeria sur le score 93 à 87 dans une fin de match à suspense. Fatmata Savani. Le Sénégal s'impose au forceps face au Nigeria 93-87. une entrée en liste réussie pour les Lyons. Un premier carton équilibré entre les deux équipes au tableau d'affichage 26-25 pour les 10 Tigers. à la mi-temps le score est de 46 à 44 pour les Lyons. Une petite avance de deux points que les coéquipiers de Ousmane Diaye et Gora Kamara, les nouveaux de la tanière, conservent. Au troisième carton, le Nigeria revient avec un point d'avance. au quatrième carton, le match s'emballe, les Nigériens s'accrochent au score, mais les Sénégalais arrivent à les semer de 10 points, pas pour longtemps pour les Lyons qui se font peur eux-mêmes. Ils multiplient les maladresses, mais Yusundoy, Brankou Badjo, Ousmane Diaye et les autres vont essayer de prendre le dessus. Malgré la défense de zones imposées par les Nigériens, les Sénégalais arrivent à créer des fautes et à semer le doute dans l'esprit des Nigériens. Au finish 93-87, les Lyons réussissent une bonne entrée dans le tournoi, mais devront affronter le Mali pour leur deuxième sortie. Ce sera ce jeudi à 17h, GMT. Bonne nouvelle également. Volleyball, les équipes championnes du Sénégal 2023 sont connues. Le Saltigué en dame et Izexport chez les hommes ont triomphé au détriment de Dioffior Volleyball Club et Aïssé Ville de Dakar. C'était à l'issue des finales des phases nationales. Jacob Dhir et Tandar Ndiaye nous parle d'abord de la finale des hommes. Ce fut la poteose à Marichiniaye. Les équipes de l'Aïssé Ville de Dakar et Izexport ont émerveillé un public connaisseur qui a apprécié à sa juste valeur une finale pleine de passion et de rebondissements. Le volleyball sport à technique très difficile, grosse illustration avec les bleus et jaunes de l'Aïssé Ville de Dakar face aux étudiants de l'Uzexport à la grande fesse du volleyball sénégalais. à la petite comme à la grande diagonale. Ce fut vraiment du plaisir avec surtout de très bonnes réceptions, de très bonnes manchettes. Même si, auparavant, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de fautes défilées mais aussi des fautes de pénétration en attaque avec une facture technique tout à fait remarquable au contre avec les longilignes et les joueurs de l'Izèque au poste 1 et poste 3 et qui ont séduit Ibrahim Adjaye mais aussi Sabali ont bousculé les jaunes et comme il faut dire ça a été absolument magnifique avec Serine Kebe et Lamine Baye 5e 7 à 15 et qui a vu la victoire sublime de l'équipe de l'Izèque sur la Célie de Dakar 3-7 à 2. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe mais c'est une équipe qui a changé de dénomination. On était en Afrique récemment on a représenté le Sénégal et avec la prestation qu'on a eue et l'effectif de ces rencontres on a pu défendre du côté des fédéraux c'est véritablement la satisfaction totale à l'occasion d'une saison bien remplie. Alors tout d'abord je commencerai par remercier le ministère des sports mais aussi le comité olympique vraiment qui nous ont accompagné tout au long de cette saison sportive. Alors je ne peux que me réjouir de ces deux belles finales que vous nous trouvez à laquelle nous venons d'assister et vraiment remercier l'ensemble des acteurs du monde du volleyball. L'autre satisfaction aussi c'est que toutes ces équipes finalistes ont amené avec elles leurs écoles de sport et qui ont supporté mais aussi qui ont appris à travers justement ces finales. donc la fédération se félicite une fois de plus d'arriver au bout de cette saison et de pouvoir justement avoir deux grands champions à savoir l'équipe de Saltiguet chez les filles et l'équipe de l'ISEC et ce sont ces mêmes équipes qui avaient gagné l'année dernière et donc ça veut dire que bon voilà seul le travail paye. Mais compte tenu de ce qu'on a vu une finale comme celle-là avec sa qualité technique le public connaisseur en redemande. Abdou Madani Diallo alias Mouti Mouti l'homme au vélo est arrivé à Dakar dans les locaux de la RTS parti de Dabo sa localité dans la région de Kolda il est passé par la côte d'Ivoire en passant par la Guinée-Conakry après avoir parcouru des milliers de kilomètres en l'espace de 33 jours il espère rencontrer le président de la République Makissal pour lui présenter son projet agricole avant de retourner chez lui. football la montée du diamant de Fatigue en Ligue 1 est le fruit d'une saison de dur labeur avec beaucoup de sacrifices selon le coach de l'équipe Ibrahim René Diouf pour le président du club Mamada Mandour diamant de Fatigue va lutter pour rester en Ligue 1 propos tenu lors de l'émission Galaxy Sport spéciale enregistrée à Fatigue par la RTS nous les écoutons. Permettez-moi d'abord de remercier surtout l'administration du club et à sa tête le président Mamada Mandour et tous ses collaborateurs qui ont été là pendant des moments un peu difficiles quand même parce que le football aussi maintenant ça demande énormément de moyens financiers et ça ne doit pas s'arrêter ça doit être tout le temps continué du mois donc donc le match est spécial à lui à l'administration d'Ijamono également les joueurs qui ont été là qui ont accepté de souffrir quand même parce que à un moment donné aussi c'était pas évident c'était extrêmement difficile la charge du travail était intense mais ils ont accepté de travailler accepté de souffrir parce que moi je le dis et mon staff que dans la vie quand on travaille forcément un de ces jours on va être récompensé moi je pense qu'on a été récompensé en étant champion du Sénégal et en montant en Ligue 1 je crois que ça a été une apothéose ça a été une fierté pour toute la vie de la fatigue j'attendais qu'on finisse avec la coupe pour qu'on puisse s'asseoir discuter voir les objectifs de l'équipe à court moins long terme je pense que ça on le fera de si tôt et parce que vous savez le nœud de la guerre c'est les finances c'est l'argent parce que je pense que nous aussi en tant que dirigeants il nous faut un fonds d'amorce qui va nous permettre un, deux ans de ne pas avoir de problèmes financiers ensuite pour mieux connaître la Ligue 1 ensuite d'ici 3, 4, 5 ans on va essayer de monter en puissance moi je n'ai pas peur parce que nous savons qu'en Ligue 2 on a duré en Ligue 2 mais quand même ça nous a permis aussi c'était un ça nous a permis d'avoir d'avoir d'expérience c'est ça qui nous a permis d'avoir l'expérience quand on est en Ligue 1 on va tout faire pour y rester ça c'est notre challenge on va essayer de rester comme l'a dit le coach on respecte tout le monde il faut respecter tout le monde nos adversaires mais quand même nous nous voulions nous serons déterminés à y rester le lesque sport de la RTS a consacré une émission spéciale au Diamano de Fatik qui a réussi la montée en Ligue 1 une première pour un club fatigua en Ligue pro Diamano de Fatik est aussi un champion de Ligue 2 une émission donc à suivre après le journal de 20h qui à présent a terminé merci de votre fidélité bonne soirée à tous merci de votre